Musique ... Est-ce que vous pensez que nous, les afro-descendants, nous sommes en mesure de passer outre pour converger, pour s'unir, pour pouvoir avoir la chance de nous faire représenter à tous les nouveaux pouvoirs ? Est-ce que nous sommes capables ? C'est une excellente question. Dans votre question, il y a deux éléments que j'ai envie de développer. C'est la notion des communautés, la notion d'identité, qui ne va pas sans la diversité. Vous savez, une communauté, c'est un homme, un territoire, et des éléments économiques de subsistance. Donc l'homme, le territoire, l'environnement qui lui promet est de développer une économie de subsistance sur ces territoires-là. Donc, vous avez cet élément qui se développe. Ça devient deux, trois, quatre, cinq, dix personnes, dix individus, une tribu. Et puis, la tribu se développe sur le territoire et il va se passer des moments où cette tribu va se trouver dans une phase climatique difficile qui va la contraindre à la migration vers d'autres zones plus accueillantes. Et donc, la dynamique migratoire de la communauté est liée à l'évolution de toute société, à l'évolution même des climats. En revanche, et ce sont justement ces communautés, ces migrations des communautés qui font en sorte que l'humanité est ce que nous sommes aujourd'hui, diversifiée sur tous les plans. Mais dès l'instant où vous parlez d'identité, c'est le même mot qui revient toujours quand on parle des communautés. L'identité, c'est quoi ? L'identité, c'est un, deux, trois, quatre éléments qui se ressemblent, qui ont des points communs. On dit, ah oui, ils sont pareils. C'est comme si tous les Africains ont la même identité parce que nous sommes tous Africains, on le dit là. Et pourtant, il est du Mali, il est du Gabon, il est de la Guinée qu'on a créée, il est... Mais on est tous Africains, ça c'est certain. Eh bien, la diversité, vous avez deux individus ou deux identités qui sont différentes. Alors là, on est dans la diversité. Mais l'humanité elle-même est une humanité diversifiée, mais unique. C'est-à-dire que sans cette diversification, l'humanité n'existerait même pas. Sans la diversification, sans la migration, l'humanité telle que nous la vivons aujourd'hui n'existerait pas. Mais est-ce qu'elle se regroupe forcément du coup en communauté, c'est normal ? Justement. Alors, le communautarisme, en revanche, est à la fois une richesse, mais ça peut être aussi un piège politique. Pour l'historien, nous pensons qu'avoir des communautés fragmentées ou fragmentaires, vous avez les Sénégalais, vous avez les Maliens, vous avez les Congolais, vous avez, vous avez, vous avez, qui vivent ensemble sur le même territoire. Mais ces micro-communautés appartiennent à une communauté d'ensemble, qui est la communauté africaine. L'enjeu, c'est quoi ? À mon sens, c'est de faire en sorte que ces micro-communautés ou ces communautés fragmentaires soient ensemble au nom d'une communauté d'ensemble. Eh bien, mais que ces communautarismes d'afrodescendance, c'est le mot que vous aimez bien, ou de la diaspora, mais que ce communautarisme-là ne soit pas un communautarisme de renfermement sur soi. Y a-t-il, justement, vous constatez ou pouvez-vous nous dire si vous avez constaté un repli intercommunautaire au moment, par exemple, des élections ? Est-ce que les Congolais vont voter pour les Congolais, les Sénégalais pour les Sénégalais ? Est-ce que c'est ce qu'on voit, peut-être ? Est-ce que c'est ce qui explique que les Maghrébins, on voit beaucoup de gens, beaucoup de Maghrébins, des candidats issus des minorités, qui montent parce que peut-être que les minorités se regroupent comme des communautés, enfin, voilà. Le communautarisme se développe souvent, ou s'enracine, ou s'ancrage souvent à partir de certains éléments de déception. Si vous prenez un jeune diplômé subsaharien qui se présente à différents concours et qu'il n'est pas pris, que veux-tu qu'il vous dise ? Il dira, c'est parce que je suis qu'on ne m'a pas pris. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort. Donc, la somme des éléments de frustration va faire en sorte que ces jeunes vont se réplier sur eux-mêmes, au nom de la communauté. Par contre, cette même communauté qu'ils défendent, ils ne la connaissent pas. Ils ne connaissent pas l'histoire de cette communauté-là. Alors, pour sortir de ces pièges, il faut absolument faire en sorte qu'il y ait une attitude, une dynamique transversale, intercommunautaire. Le mot qui vous plaît, qui vous intéresse, en tout cas, c'est les élections, c'est les candidats. Qu'il y ait des candidats qui ne soient pas, si vous voulez, le candidat de la communauté fragmentée, mais qui soient le candidat de la communauté tout court, la communauté d'ensemble. Si vous avez un candidat qui est du Congo, un autre est du Mali, l'autre du Sénégal, mon souhait à moi, en tant qu'historien, c'est de faire en sorte que ces candidats-là soient des candidats de solidarité, qu'il y ait une solidarité profonde entre ces différents candidats, que ces candidats n'aient qu'un seul objectif, c'est de parler au nom de la communauté. Mais attention, parler au nom de la communauté, ça voudrait dire quoi ? C'est solliciter le mandat de la communauté en disant, je vais essayer de répondre au nom de la communauté, sur le plan politique, de certaines questions ou de certaines souffrances vécues par la communauté des départs. Et de faire en sorte qu'il y ait des éléments de solution à ces souffrances-là. Donc, l'élu politique, le candidat doit être le candidat de convergence communautaire. En ce sens, que tu es élu, vous êtes élu au nom d'une communauté, mais pas au nom de la micro-communauté, ce que j'appelle la communauté fragmentaire. Je m'explique mieux. Si vous avez un candidat élu aujourd'hui dans un parti politique bien défini, que ce candidat est d'origine, je vais dire guinienne, malienne, disons, je parle au cas du Mali pour être un peu impartial, et d'origine malienne, ce candidat ne peut pas être au service de la communauté malienne. Il doit être au service de la communauté tout court. Ce que moi j'attends en tant qu'historien, que ce candidat, je souhaite que ce candidat devienne ce que César disait, le point à l'allonger du bras. En ce sens que l'élément qui est capable de parler au nom de la communauté, l'élément qui est capable de faire la synthèse des besoins de la communauté, l'élément qui est capable d'être au service de la communauté, pas au service de sa micro-communauté de partance, de départ, mais de faire en sorte que le débat politique devienne un débat citoyen. C'est-à-dire que ce candidat issu de la communauté doit être dans un débat citoyen. Il n'est plus seulement le candidat de la communauté, mais il est le candidat du peuple. une fois qu'il est venu. Et puisque vous pensez que c'est possible, et comment c'est possible ? Je comprends bien, j'entends bien. On voudrait que ce soit possible. Mais qu'est-ce qui explique que jusqu'ici, par exemple, on ne soit pas parvenu à construire ce bloc ensemble comme une seule communauté ? Moi, si je vous parle en tant qu'historien, je dirais qu'il y a une chose qu'il faudrait développer le plus vite, c'est de faire en sorte que tous ces candidats aient le courage de se rencontrer, de parler entre eux-mêmes, de parler des souffrances ou de la souffrance de la communauté, de faire des propositions au nom de la communauté, de s'engager tous au nom de la communauté. Mais attention ! Des engagements au nom de la communauté, mais dans la citoyenneté, dans la citoyenneté du pays. Sans cela, si ces candidats évoluent, chacun dans son champ, dans une rivalité inefficace, inexpliqués, inexplicables, on restera toujours sans solution appropriée au problème de la communauté. Et là, si ces candidats n'ont pas la capacité ou la présence d'esprit de se frotter sur certaines réalités africaines, ici, vous mettez le jeu sur une histoire de l'Afrique, je pourrais rester là jusqu'à deux heures du matin. C'est mon boulot, c'est mon travail, mais ces éléments, c'est une histoire africaine. Si le politique n'est pas capable d'épuiser dans ces éléments d'une histoire africaine des sources ou des éléments de ressourcement au nom de la communauté, eh bien, on restera dans le mimétisme politique, en ce sens qu'une fois ces candidats élus, ils n'auront plus de rapport avec la communauté des départs et ils ne viendront vers la communauté que lorsqu'il y a des enjeux politiques. Et ces gens de politique, moi, je n'en veux pas. Je préfère un dialogue ouvert, franc, entre tous les candidats, quels que soient les partis politiques. Vous êtes tel parti, vous êtes tel parti, vous êtes tel parti, mais vous êtes tous issus d'une communauté que vous ne pourrez jamais régner. Vous ne saurez jamais dire que j'ai la nationalité belle, je ne suis pas africain. Vous ne pourrez pas non plus dire que je suis italien. Donc, ma communauté africaine ne m'intéresse plus. Mais attention, si on vous choisit comme candidat au nom du parti politique, c'est parce que vous avez un message à faire passer. Sinon, vous risquez de rester un élément de décor dans le débat politique. Et le piège ici, c'est qu'on va renvoyer à cette image de la diversité politique alors que votre présence elle-même ne compte pas grand-chose dans ce débat-là. Si vous n'avez pas la capacité de retourner toujours envers, enfin, votre communauté, d'épuiser toujours dans votre communauté des éléments de ressourcement et de lutte politique, à mon avis, on sera toujours dans ce que moi j'appelle souvent le folklore. Et le folklore politique, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Parce que, vous avez soulevé la question, il y a des générations qui sont dans l'attente de réponses appropriées à des difficultés qu'elles traversent ou qu'elles attendent. Si le politique se perd dans le jeu communautaire ou micro-communautaire, alors que ce n'est pas de ça dont il s'agit, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes élu, vous êtes l'élu du peuple, vous êtes l'élu de la République, du royaume en tout cas, votre travail devrait consister à avoir chaque fois un aller-retour entre le politique et la communauté, en ce sens que vous êtes toujours porteur des préoccupations, des doléances de la communauté, sans pour autant rester dans le communautarisme. Je répète, je n'aime pas tellement le communautarisme, parce qu'on a souvent dit, l'excès du communautarisme, vous savez ce que c'est ? C'est l'antichambre du fascisme. C'est dangereux. C'est-à-dire qu'on est dans l'exclusion. Donc tout ce qui n'est pas de la communauté est à exclure. Il y a des partis politiques aujourd'hui en Europe qui sont dans le communautarisme absolu. Attendez, parce qu'il faut que je la retienne et je vais la répéter pour les téléspectateurs. Donc l'excès du communautarisme est l'antichambre du fascisme. Comprenez, il faut bien en entendre. Parce qu'en fait, pour revenir à votre question, qui est une question d'actualité pour la prochaine élection, il faut qu'il y ait des élus africains. Mais attention, n'oublions pas que la politique, d'abord, c'est une passion. C'est une passion culturelle, c'est une passion politique. C'est un courage, c'est un patriotisme, mais c'est un engagement que vous prenez. Et quels sont les enjeux réels de cet engagement ? Et donc, de cet engagement pour notre communauté aussi, au vu de la situation politique, au vu de toutes les révendications que notre communauté a portées jusqu'ici, pourquoi maintenant c'est si important pour nous de voter et d'être représentés d'après vous ? – Je vous réponds à titre personnel. Je ne suis pas d'un parti politique bien – Certainement pas. – Et par rapport à l'histoire du continent africain, je le disais tantôt, il ne faut pas rester renfermé dans le communautarisme en politique. Quand bien même le communautarisme est important. En ce sens, que si vous vous présentez au nom d'une communauté, c'est que la communauté traverse des difficultés pour lesquelles vous avez envie d'apporter des éléments de réponse. Et là, on est dans un jeu de transparence absolu. Il ne s'agit pas de mentir. Il ne s'agit pas de tenir des projets, des propos que vous ne pourrez pas réaliser. Il s'agit d'être à l'écoute de la communauté, de proposer des éléments de solution aux problèmes rencontrés par la communauté, d'être à l'écoute de la communauté. Mais cette écoute doit aller de parallèle avec le développement d'une activité politique citoyenne. C'est-à-dire que la communauté africaine ne veut pas évoluer de manière isolée des autres communautés du pays dans lequel nous vivons. On dirait des communautés africaines, bien sûr. Mais vous avez des communautés polonaises, vous avez des communautés italiennes, vous avez des communautés portugaises, un peu partout en Europe. Par rapport à notre communauté, les éléments politiques qui sont candidats doivent constamment se mettre en tête que si la politique est une passion, la politique est un engagement patriotique, d'abord pour le pays dans lequel vous vivez, mais aussi pour la communauté, mais aussi pour tous les citoyens du pays dans lequel vous vivez. Une fois que vous êtes élus, certes, vous êtes élus par les voix de votre communauté, mais vous n'êtes pas le ministre de votre communauté une fois que vous êtes au gouvernement. Vous êtes ministre d'un gouvernement dans lequel vous êtes et vous êtes contraint, obligé, d'appliquer la politique du gouvernement dans lequel vous êtes. Mais ceci dit, pour votre base électorale, il faut absolument maintenir une dynamique participative de la communauté dans un débat politique clair, serein, qui consisterait, je dirais, à chercher à apporter des éléments de facilitation sur certains problèmes que connaît la communauté, mais ne pas rester renfermée dans la communauté. On n'a pas besoin de ça. Sinon, ça devient du communautarisme. Ça devient du communautarisme. Et le communautarisme, qui est un enjeu extrêmement important, est aussi un enjeu discriminant à long terme. Et ça, on n'en a pas besoin. Moi, en tant qu'iserein, j'ai besoin d'une communauté africaine, point. Cette communauté africaine est d'une richesse inestimable. Et puis, je vais terminer là-dessus. Ne nous détropons pas de sujet. Le communautarisme ne disparaîtra jamais. Le communautarisme existera. L'État n'a pas vocation de niveller les communautés, de faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule communauté homogène. Ce n'est pas possible. Ça ne se fera pas. Sinon, nous ne serons plus dans l'humain. Alors, le nivellement des communautés signifie que chaque communauté doit faire abstraction de son histoire, de ses valeurs culturelles et converger surtout sur un modèle culturel, d'histoire où ta communauté n'existe plus. C'est comme si, par exemple, vous preniez la synthèse, ou bien vous faites une synthèse de tous les éléments positifs des différentes communautés, vous les mettez ensemble et vous créez une communauté artificielle d'appartenance totale. Ça ne marchera pas. En revanche, il faut que les spécificités de chaque communauté sont des ressources. Mais ces ressources doivent être développées au nom de la cité. C'est là où je parle de citoyenneté. Il faut absolument que ces spécificités culturelles, historiques des différentes communautés soient des éléments convaincants, en tout cas fécondants, de la communauté citoyenne d'appartenance. C'est-à-dire que tout doit converger vers la cité. C'est-à-dire que les lois de la cité, et c'est là où je dis souvent, il faut qu'il y ait à chaque instant une citoyenneté transversale et participative. Merci beaucoup, professeur. Et donc, nous avons parlé des élections, nous avons parlé du communautarisme, nous avons parlé des enjeux. Il reste néanmoins une... J'ai encore deux petites questions pour le professeur. La question, c'est de savoir, malgré toutes ces ressources, comme vous dites, nous restons discriminés. Et j'aurais voulu prendre quelques questions du public pour ne pas que ça reste que ma voix. Il y a une forte discrimination. C'est peut-être celle-là qui crée le communautarisme, je ne sais pas pour vous. Mais est-ce que l'incidence politique qu'il y a, est-ce que ça a des répercussions, justement, sur la politique maintenant, sur les élections, cette discrimination, sur justement ce communautarisme ? Parce que, comme vous avez dit, le communautarisme naît d'une déception. Et donc, la déception peut être la discrimination ou les problèmes d'immigration. Quand on constate qu'on marche à la gare du Nord, qu'on constate qu'il y a des gens assis ou qui dorment à même le sol dans des situations difficiles, c'est difficile, je crois, pour notre communauté d'imaginer qu'un jour on nous respecte, tant qu'il y en a encore, des semblables, des êtres humains, finalement. Ce n'est pas une question d'être noir ou blanc, qui dorment à même le sol. Donc, il y a quand même beaucoup de souffrance dans cette communauté qui peuvent expliquer ce communautarisme, même si je comprends bien que c'est une façon de suffoquer autour de nous-mêmes. Mais donc, voilà, j'avais besoin de dire ça. Et puis, on prend les questions du public. Je voulais juste ajouter deux éléments à ce moment-là. Cette question est extrêmement importante. Vous savez, aujourd'hui, en Europe, on parle de la Méditerranée. Quand on parle des migrants, aujourd'hui, c'est le drame de la Méditerranée. Mais la Méditerranée elle-même n'a jamais été une frontière entre l'Europe et l'Afrique. Jamais. La Méditerranée a été le creuset d'importantes civilisations tant africaines qu'européennes. La Grèce antique, la Rome antique, l'Égypte ancienne, l'eau de versant. Eh bien, tous les grands vampires de la vallée du Nil, par exemple, ont prospéré à partir des rapports économiques entre l'Europe et l'Afrique à travers le bassin méditerranéen. Mais aujourd'hui, ce bassin méditerranéen est devenu, en tout cas, la Méditerranée est devenue un cimetière. Il y a un exemple assez triste qui correspond à ce que vous décriviez. Parmi ces naufragés, il y avait un garçon de 13 ans à peu près qui a été récupéré par un mercilégiste. Qu'est-ce qu'il a trouvé sur ce jeune garçon ? Son bulletin de notes plie est caché dans la poche intérieure de sa veste et cousu. Et donc, cette tragédie à elle seule nous interpelle tous sur l'humanité aujourd'hui a encore tel besoin de murs entre les communautés. Certainement non. Vous prenez le continent africain. Je prends simplement un seul pays comme le Congo. Les richesses minérales du Congo suffisent à elle seule pour le développement économique de tout le continent africain. De tout le continent africain. Le Congo a lui seul. Il suffit pour tout le continent africain. Les pères fondateurs des indépendances avaient vu juste en disant qu'il faudrait bien qu'on crée le panafricanisme. Il faudrait bien qu'on sorte des clivages inter-État, qu'on mette les ressources à la disposition des populations. Mais pour revenir à ce que vous dites, quand que vous passez à la gare, à n'importe quelle gare aujourd'hui, que ce soit ici en Belgique, à l'Italie ou en France, quand vous voyez des migrants assis par terre, des frères africains assis par terre, moi j'inviterais tous ces candidats aux élections d'aller passer juste une nuit entière à côté de ces migrants. Pas de mise en scène, mais de parler à ces migrants, de communiquer avec ces migrants, de poser des questions à ces migrants, d'écouter les histoires de ces migrants-là. Si tous les candidats le faisaient, s'ils passaient tous à la gare, à je ne sais quelle gare, du Nord, écouter l'histoire des migrations, je suis sûr et certain que le lendemain, à 5 heures du matin, ils se réveilleront avec de nouvelles idées. Et ça, il n'y a pas du tout à jouer, si vous voulez, à la... Mais c'est facile d'être élu, d'être député, d'être ministre, d'être à l'aisance dans cette tâche administrative, alors qu'au même moment, vous n'êtes pas en mesure d'apporter des solutions aux problèmes même de la communauté. On ne peut donc pas dire non, on ne nous aime pas, on ne discrimine, mais c'est un peu plus qu'on connaît très bien la discrimination. Je vais vous donner un exemple. À l'époque, à Paris, eh bien, quand les policiers nous arrêtaient en pleine heureux pour nous demander nos cadres de séjour, mais qui étaient les amis qui protestaient en premier lieu, c'était nos camarades étudiantes. Elles étaient les premières à hurler contre la police. Mais on a des amis masculins qui continuaient leur route, qui ne s'arrêtaient pas. C'est pour vous dire, la discrimination, on ne peut pas nier la discrimination, elle existe. Vous savez, aujourd'hui, l'enjeu d'ailleurs des élections prochaines, ce ne sera pas contre les migrants, ce ne sera pas contre la communauté africaine, mais ce sera contre l'existence même de l'Europe. Parce que si vous prenez les discours des souverainistes, vous les connaissez tous, le discours tenu par ces souverainistes, comme ils s'appellent, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent plus de l'Europe. Donc aucun migrant ne mettra pied sur le continent africain et européen. Si ce souverainiste gagne les élections, je le dis à tant que citoyens, et là je sors de mon rôle d'historien, si ce souverainiste gagne, je crois que le risque serait extrêmement grand et pour l'Europe et pour le continent africain. Mais attention, pour le continent africain, ils savent que nous déborderons des ressources minérales, donc ils viendront tout le temps nous consulter, développer des projets, et en ce temps-ci, il conviendrait de nous rappeler qu'à telle gare, à telle gare, nous avons encore des éléments qui passent la nuit dans le grand foie. Générique 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 ... ...